Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage horoscope de ce mois-ci, enfin de cette période. Alors on se retrouve avec un tirage un peu particulier, ce ne sera pas le même format que d'habitude, c'est un horoscope en fait que j'ai voulu plus comme une guidance pour vous apporter ma petite contribution à ce moment si particulier qu'on est tous en train de vivre, et puis peut-être vous donner un petit coup de pouce, vous aider. Et pour ça j'avais envie de vous faire un tirage qui répondrait à trois questions. Quelles sont vos difficultés par rapport à ce confinement, cette période que l'on vit, comment les surpasser, et que pouvez-vous travailler pour évoluer en cette période de confinement ? Comment vous pouvez utiliser vraiment ce moment-là pour évoluer ? C'est un peu la leçon que vous pourriez acquérir. Alors on va faire ce tirage avec l'oracle des reflets, c'est un jeu que vous connaissez sans doute, c'est moi qui l'ai créé, vous avez la référence de ce jeu sur mon site, donc vous avez la référence en barre d'infos, voilà. Et puis j'avais envie de rajouter un petit tirage avec le petit oracle des couleurs, c'est un... Bah toutes ces couleurs ça fait du bien, ça fait énormément de bien pour cette période. D'ailleurs vous êtes le dernier signe que je fais, les poissons que je filme, et je suis complètement épatée et étonnée, parce que à part la couleur argent, en fait nous n'avons eu que des signes autour du orange et du rose, allant du rose clair au rose foncé, au rubis, mais c'était que du orange et du rose, et on voit du coup qu'en cette période, il y a énormément besoin de se reconnecter à soi, reconnecter à son énergie de cœur, et puis à l'énergie de façon générale avec le orange et toutes ses facettes. Donc c'est vraiment intéressant. Bon, bref, je suis partie un petit peu, excusez-moi, j'en reviens à vous, on va du coup voir quelle est votre couleur pour vous, les poissons. Voilà. Alors, bah voilà, on a encore une dans les tonalités jaune-orange, jaune-orange et rose. Et puis pas n'importe quel jaune, on a carrément le jaune bouton d'or. Alors, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Donc vos actions ont un impact non autant sur vous que sur les personnes qui vous entourent, que sur les choses qui vous entourent, sur la nature autour de vous. En fait, vous êtes énergie, vous rayonnez ce que vous ressentez, vous rayonnez vos émotions également. et ça permet en fait de, si vous êtes dans une énergie positive, et bien de diffuser autour de vous cette énergie positive. Donc, soyez positif, soyez, soyez, soyez ce que vous voulez voir autour de vous, ce que vous voulez ressentir autour de vous et vous allez entrer dans ce mouvement en fait de don et de recevoir. On donne, on reçoit. Autant l'énergie que tout un tas d'autres choses. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Consacrez-vous à ce qui est positif et vous allez voir que vous allez en ressortir énormément de positif et vous allez inspirer les autres. Apportez votre lumière aux autres. Alors, quelles sont vos difficultés les poissons pour cette période ? Alors, on a la carte du lâcher prise. Ça, ça va parler à bon nombre d'entre nous. On a la carte de l'orée de la forêt comme solution. Et, euh, waouh ! La carte du serf, la carte du guide. En fait, si c'est pas en parfaite adéquation avec le bouton d'or. Alors, au niveau de la carte du lâcher prise, bon ben ça parle d'elle-même, cette carte-là. Quelles sont vos difficultés ? Vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à faire confiance. Vous cherchez à retenir, vous cherchez peut-être à... J'ai vu pas mal d'entre vous qui cherchaient à continuer, en fait, à vivre de la même façon, à travailler avec le même entrain alors qu'ils sont à la maison, qu'ils ont des préoccupations familiales parce qu'ils ont leurs enfants aussi, ou leurs partenaires, leurs conjoints. Et, en fait, ça engendre beaucoup de culpabilité aussi, de voir qu'on n'arrive pas à faire exactement les choses comme autrefois, euh, qu'on se sent... Ça engendre beaucoup d'énergie négative, beaucoup de culpabilité, euh, beaucoup l'impression aussi que, ben, on se donne pas à fond alors qu'en fait, on est complètement à fond aussi dans ce qu'on fait, et on n'arrive pas à lâcher prise. Donc, je vous ai fait un, je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là, je vous invite à aller voir sur, euh, sur la chaîne. Et, et ici, bien sûr, il faut lâcher prise, il faut comprendre que vous êtes dans une situation qui est inédite, une situation qui est, euh, que vous avez besoin, justement, de, de... sur laquelle vous avez besoin de réagir, d'enclencher de nouveaux mécanismes, parce que vous pouvez pas vivre de la même façon qu'autrefois, qu'autrefois, comme si c'était il y a fort, fort longtemps, mais, euh, en tout cas qu'il y a peu de temps, mais, euh, voilà, il y a de nouvelles choses à mettre en place, et, euh, il y a ce besoin de lâcher prise sur l'ancien pour accueillir le nouveau, et accueillir aussi un état d'esprit nouveau, pour être plus en adéquation avec la situation actuelle, avec ce que l'on vous demande, et puis lâcher prise aussi sur le fait que vous ne pouvez pas faire exactement les choses de la même façon, et, euh, ne pas culpabiliser par rapport à ça. Alors, comment surmonter ces difficultés ? On a aussi la carte, euh, de, de l'orée de la forêt, et la carte de l'orée de la forêt, c'est intéressant parce que, en fait, elle vous parle de plusieurs choses, elle vous parle de deux choses, d'un chemin qui est bien net, bien propre devant, sur lequel vous pouvez continuer votre route, et puis à côté de ce chemin, il y a une forêt, avec l'orée, bien sûr, en première ligne. Et, euh, cette carte de l'orée de la forêt, elle vous offre un choix, celui de continuer sur le chemin, déjà bien connu, bien tracé, ou alors celui d'aller parcourir la forêt, d'oser franchir la ligne de l'orée de la forêt, entrer dans cette forêt, et découvrir quelque chose de nouveau. On ne sait pas ce qui nous attend derrière, et puis une forêt, c'est sombre, alors que le chemin est lumineux. Et en fait, on a bien cette idée de, de partir en découverte, d'oser partir, découvrir une nouvelle façon de faire. Là, il y a quelque chose qui vous attend de nouveau, de neuf. Je ne sais pas si c'est positif, je ne sais pas si c'est négatif. En tout cas, ça va vous aider à traverser cette période, cette difficulté. Et il y a cette idée de comprendre aussi, de façon inconsciente, qu'est-ce qui se joue dans le fait de ne pas vouloir lâcher prise. Qu'est-ce qui se joue pour vous ? Qu'est-ce qui est important pour vous de vouloir conserver coûte que coûte ? Pourquoi vouloir le conserver coûte que coûte ? Et puis, il y a cette idée d'oser. Oser faire les choses différemment. Oser avoir un regard, de porter un regard différent sur votre situation actuelle. et du coup, d'enclencher quelque chose, des actions différentes, de trouver des solutions innovantes aussi. Mais pour ça, il va falloir faire ce premier pas. Pour ça, il va falloir arriver à accepter la différence, accepter que les choses soient différentes et de commencer à tracer un nouveau chemin. Donc ici, même si c'est difficile, la solution se trouve en vous, à l'intérieur de vous. Et vous pouvez vraiment en osant faire le pas vers le lâcher prise et vers une nouvelle façon de faire et d'être. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la carte du cerf qui est ici, je voulais l'appeler la carte du guide. Et puis, je l'avais laissée, la carte du guide. Je l'avais laissée, j'avais laissée le nom, la carte du guide, jusqu'à ce que mes amis qui testaient le jeu me disaient « Mais attends, tu as mis les mots-clés dans le livret, donc mieux vaudrait l'appeler la carte du cerf. » Et au final, à chaque fois que je tire cette carte, à chaque fois que je tire cette carte, en fait, c'est le guide qui me saute aux yeux. Et ce guide, c'est justement le moment où peut-être vous allez vous perdre dans la forêt, peut-être où vous n'arriverez pas à trouver votre chemin. Vous allez voir que vous allez être accompagné. Quelqu'un, quelque chose, un esprit, vos guides, votre famille peut-être, un ami, ou peut-être votre voisin, votre voisine, ou une parole que vous allez entendre à la radio ou à la télé. En tout cas, il va y avoir un déclic qui va se faire et qui va vous réajuster sur votre chemin. Alors, on vous invite à travailler avec vos guides. On vous invite à laisser la place à leur message pour, justement, votre évolution, pour avoir ce qui vous permettra d'oser, ce qui vous permettra d'avancer, ce qui va vous permettre de trouver votre juste place et votre chemin. Donc, travaillez, utilisez cette période pour travailler avec vos guides. Et puis, on a cette idée, regardez ce guide qui est là sur son promontoire et puis, derrière, il y a ce soleil éclatant qui rayonne et on a cette idée de rayonner, d'avoir cette énergie qui rayonne et d'être, d'apporter aux autres aussi notre sagesse, notre énergie. Et on retourne avec la carte du bouton d'or qui disait « Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. » Donc, ici, c'est typiquement le cerf qui va rayonner, qui va inspirer, qui va guider, qui va aider à trouver le bon chemin. Et vous pouvez aussi, en plus de travailler avec vos guides, être ce guide-là aussi pour ceux qui vous sont proches et ceux qui sont à vos côtés. Voilà les poissons. J'espère avoir pu vous donner un petit peu de... une petite aide à travers cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation. Prenez bien soin de vous, bien sûr. Et à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501